Sur quoi vous allez vous baser pour continuer ou non le mouvement ? Attendez, ça j'y répondrai tout à l'heure. Attendons les réponses que le Premier ministre va faire vers 15h et là nous pourrons nous exprimer sur ce sujet-là. Nous sommes aujourd'hui dans une grande mobilisation exceptionnelle. On n'en a pas connu de telle depuis des années et des années. Elle se veut à la fois évidemment massive, elle se veut surtout constructive, elle se veut aussi comme au fond une étape fondamentale dans le processus qui doit remettre l'agriculture dans de bons rails et vers des perspectives.